Bonjour à tous, c'est Poulpi. Je suis sorti maintenant de la salle de ciné depuis quelques heures, mais j'ai toujours un vieux goût de vomi dans la bouche. Aujourd'hui, mes petits xénomorphes, on va parler d'Alien Covenant. Pour rappel, le but de cette chronique n'est pas de faire l'analyse complète d'une oeuvre. Il y a des chaînes YouTube consacrées au cinéma qui font ça beaucoup mieux que moi. C'est juste, dans la foulée, après avoir terminé une oeuvre, de vous faire un ressenti rapide, alors que j'ai encore la tête dans la chose d'une oeuvre. On va aujourd'hui parler du dernier film de Ridley Scott, du dernier film de la saga Alien, qui est Alien Covenant. Et à brut comme ça, je dois vous dire que c'est une grosse bouse. Mais genre, vraiment. et à la fois en tant que film individuel et en tant que film que pièce au sein de la saga Alien. Alors, en tant que film individuel, j'ai trouvé le film très mauvais. Donc c'est une suite directe à Prometheus. Donc déjà, n'allez pas le voir si vous n'avez pas vu Prometheus. Je l'ai trouvé globalement moins mauvais que Prometheus, mais ça n'en fait pas un bon film. Donc, déjà pour aborder ce qui ne va pas avec ce film, on va déjà attaquer les personnages. Donc il y a beaucoup de personnages. Je crois qu'il y a 15 membres d'équipage, plus l'androïde. Puisqu'on est dans un Alien, il y a forcément un androïde. Et c'est bien simple, à part deux d'entre eux qui sont caractérisés, à savoir la veuve du capitaine. Je vous laisse découvrir pourquoi, du coup, il y a une veuve de capitaine et le capitaine adjoint. Tous les autres ne sont à peine survolés. C'est genre la caractérisation est faite à la hache. On ne ressent rien pour les personnages. Vraiment, ça tombe comme des mouches, ce qui est logique dans un film de la saga Alien, qui est quand même un slasher dans l'espace. Mais là, franchement, on s'en fout. C'est juste, on s'en moque. Ensuite, on a le problème du scénario qui est à la ramasse. J'ai envie de dire, il n'y a absolument rien d'original dans ce scénario. C'est écrit de telle façon qu'on voit chaque rebondissement, mais trois kilomètres à l'avance. Je suis sérieux ? Chaque mort d'un personnage, je la voyais arriver cinq minutes avant. Là, je ne vous fais pas trop de spoils dans cette partie-là. J'en ferai un peu plus dans la partie où je ferai le lien par rapport à l'ensemble de la saga Alien. Mais sans spoiler, il y a un twist final. Mais sérieusement, on le voit arriver, mais je ne sais pas, une demi-heure à l'avance. Franchement, c'est aberrant. Il y a même des clichés au niveau du scénario et des personnages dont on se moque depuis 20 ans au travers d'autres films. Un truc tout bête. À un moment, on a quand même deux personnages armés qui sont à la recherche d'une bestiole. Ils sont tous les deux armés. Ils se sont tous les deux des professionnels. Qu'est-ce qu'ils font ? Évidemment, ils se séparent pour aller chercher la bestiole. Et ça n'y manque pas, ça se lâche dans tous les sens. Je veux dire, c'est le genre de choses dont Scream se moquait il y a déjà 20 ans. Et là, c'est fait même pas avec du second degré ou pour apporter quelque chose. Non, non, c'est de la paresse d'écriture. Et puis, la chose qui m'a le plus, je pense, frustré, c'est quand même qu'on a la réalisation à un type comme Ridley Scott qui, bon, même s'il a fait des grosses bouses que sont Prométhéus et Exodus, et des films que moi, personnellement, je n'ai pas aimés, mais dont je reconnais la qualité comme Gladiator, c'est un type quand même, un réalisateur qui a du métier. Et bien là, la réalisation, elle est pataude. Je ne vois pas d'autres termes. C'est mou à en crever. C'est chiant comme la pluie. Et puis, il n'y a aucun plan qui fait mouche. Ça pue le CGI et le fond vert à tous les niveaux. Et puis, c'est mal réalisé, quoi. Je veux dire, c'est fait avec des gros sabots. Sérieusement, on m'aurait dit, c'est un stagiaire qui a retourné ça, j'aurais pu le croire. Tellement, franchement, à aucun moment, je me suis dit, tiens, je suis devant un film de Ridley Scott. Il n'y a vraiment aucune maîtrise de l'image, je trouve. Et ça se caractérise particulièrement par l'absence d'exploitation du hors-champ. Le hors-champ, quand même, dans un film qui s'inscrit dans une lignée de films d'horreur, comme les aliens, c'est quelque chose d'un petit peu primordial. Ce n'est pas du tout exploité. Au contraire, tout nous est montré de façon frontale. Par exemple, là encore, je sens trop spoiler, mais donc il y a des histoires d'infection par un agent pathogène. On vous montre en gros plan comment l'agent pathogène rentre dans le corps des personnes. Je ne suis pas venu pour voir il était une ouf à la vie, je suis venu pour voir Alien. Pareil, les bestioles, les différentes bestioles sont montrées de façon frontale, avec un éclairage maximum pour qu'on puisse bien les voir. Et bien, ça ne marche pas. Ça fait, comme j'ai dit, tout est en image de synthèse. En fait, je n'ai pas l'impression qu'il y a d'effets spéciaux à l'ancienne. Et du coup, ça fait lisse et ça fait dégueulasse. À aucun moment, on n'a peur de ces bestioles-là. C'est... C'est... Enfin... Enfin, c'est doom, quoi. À ce niveau-là, c'est pas Alien. Une bestiole, en gros plan. Eh bien, on tire dessus. Bah voilà. C'est juste ça. Donc, non, en tant que film en lui-même, je ne vous recommande pas Alien Covenant. Parce que c'est pas un bon film, quoi. Et là, on va un petit peu rentrer en zone spoiler. Parce que c'est pas un bon film non plus au sein de la saga Alien. Donc déjà, je vais mettre un truc au point. Je suis énormément attaché à la saga Alien. Déjà, c'est le premier... Ouais, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu. Je devais avoir 9 ans. Je me suis... J'étais chez ma grand-mère. Et donc, alors qu'elle était couchée, j'ai allumé la... On avait un vieux poste de télé en noir et blanc. Où il fallait tenir l'antenne pour pas avoir de la neige partout sur l'écran. Donc genre... Donc c'était un poste noir et blanc. Et donc, au milieu de la nuit, j'allumais la télé. Je tenais d'une main l'antenne. De l'autre, je me couvrais la bouche pour pas réveiller ma grand-mère. Pour pas me faire défoncer par ma grand-mère. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Alien, le huitième passager. Qui est donc mon premier film d'horreur. Et donc, j'ai toujours eu un attachement particulier à cette saga. Puisque du coup, c'est avec ça que j'ai découvert les films d'horreur. Et je trouve que cette saga est très intéressante. Parce que les quatre films canons de l'univers Alien. Donc Alien, le huitième passager. Aliens, Alien 3. Et Alien, la résurrection. Permettent de voir comment avec un matériau de base. Avec des contraintes imposées. Qui sont la présence de Xenomorph et de Hélène Ripley. Et bien, comment à partir de ça, on arrive quand même à avoir quatre visions complètement différentes d'un même matériau de base. Et je trouve que c'est quand même vachement intéressant quand on s'intéresse un petit peu au cinéma. Bon, il y a quand même un petit point qui m'a fait plaisir. Par rapport à Alien Covenant, par rapport à la saga Alien. C'est le fait d'avoir pris un personnage féminin, central. Et tout ce qui ne va pas, c'est un peu tout le reste. Avec surtout le fait qu'ils ont détruit le Xenomorph. Là, je vais juste revenir vite fait sur Prometheus pour expliquer ce qui ne colle pas. Alors, le projet Prometheus a été annoncé, ça partait sur de bonnes bases. A savoir que Ridley Scott annonçait qu'il voulait nous raconter l'histoire, non pas du Xenomorph, mais du Space Jockey. Cette fameuse silhouette qu'on voyait dans le vaisseau où au départ il y a les œufs des aliens dans le premier film. Cette silhouette monstrueuse, inhumaine, qui semblait être sur soit un canon, un poste de pilotage, on ne savait pas trop. Et il avait annoncé au départ qu'il n'y aurait pas de Xenomorph dans Prometheus. Et donc, nous, ce qu'on attendait, c'est vraiment de découvrir, en fait, cette société d'espèces Jockey, qui entre-temps a été renommée par Ridley Scott, qui lui a donné un nom officiel, celui d'ingénieur. Et on s'attendait à ce que, vraiment, ce soit quelque chose de séparé de l'humanité. C'était un peu le principe de l'univers alien. L'univers alien n'est pas centré sur l'humanité. Les films sont centrés sur des personnages humains, mais l'univers ne tourne pas autour de l'humanité. Les aliens, enfin le Xenomorph, est une créature complètement inhumaine, et qui peut même se développer, le film Alien 3 nous prouvait, peut se développer sans présence de l'humain. Il faut juste un animal qui serve d'hôte, en fait, pour permettre la reproduction de l'alien. Donc, d'univers hostile à l'humanité, Prometheus nous a refait, en fait, l'humanité nous a remis, l'humanité, en fait, au centre de l'univers. Puisque les ingénieurs, dans Prometheus, sont finalement juste de gros humains, plus grands, plus forts, plus avancés technologiquement, qui sont responsables de la création de l'humanité. Finalement, donc, l'aspect inhumain du Space Jockey n'était dû qu'à une combinaison, et visiblement, ils voulaient nous poutrer la gueule. Et tout tournait autour, effectivement, de ce rapport avec l'espace jeu, avec les ingénieurs, je vais y revenir, et le fait que, à la fin du film, Elisabeth et David, l'androïde, allaient par terre, en fait, pour rencontrer les ingénieurs, et tenter de comprendre pourquoi ils voulaient la fin de l'humanité. Le film se terminait sur ça. Donc, Alain Covenant continue sur cette lancée. Alors, si vous vouliez savoir, si vous vous attendiez, en fait, une suite à Prometheus pour savoir, enfin, quelle est la société des ingénieurs, quel est le rapport à l'humanité, pourquoi ils veulent nous détruire, ben, oubliez ça. Parce qu'en gros, David arrive sur la planète des ingénieurs et les butent tous. Mais genre, direct, comme ça. Slash ! C'est, c'est nul, quoi, c'est nul. Et donc, le, le xénomorphe, du coup, n'a rien à voir avec, directement avec les ingénieurs, ou avec quelque chose qui n'a rien à voir avec l'humanité, les xénomorphes ont été créés par David pour poutrer la gueule aux humains. Voilà, ouais, je ne sais pas quoi dire, là, tellement... Du coup, le titre même d'Alien devient idiot, puisqu'on n'est plus sur quelque chose d'étranger, puisque là, ça sous-entend que le xénomorphe a été créé par une création de l'humanité. Ça pourrait donner des choses vachement intéressantes au niveau du scénario. Le fait de voir la rébellion de la création de l'humanité qui met en place un plan pour se venger d'avoir été traité comme un esclave. Sauf que, ben non, là, c'est comme le reste. C'est exploité... C'est écrit avec le cul, c'est réalisé platement. J'ai l'impression qu'en plus, Ridley Scott était tellement content d'avoir Fassbender dans son film qu'il a tenté de l'iconiser un petit peu à la manière d'un nouveau méchant, puisque finalement, là, on apprend que dans l'univers alien, le super boss, c'est David. Mais ça donne des scènes d'une lourdeur et d'un symbolisme, mais... Ça se veut profond. Et c'est... Sauf que ça marche à aucun moment. Non, à aucun moment, le film n'arrive à être touchant, intéressant, ou même distrayant. Je dis me faire violence pour rester jusqu'au bout, tellement c'était chiant comme la pluie. Sérieusement, j'ai l'impression que Ridley Scott est en train de devenir un nouveau George Lucas. C'est-à-dire qu'il a posé les bases d'une oeuvre qui le dépasse, qu'il a posé des... Il a lancé quelque chose, et finalement, il a voulu se réapproprier ce quelque chose, alors qu'entre-temps, d'autres artistes ont apporté leurs pattes à cet univers. Et du coup, un peu... Enfin, pour moi, pour M.T.E.U.S. Alien Covenant, c'est un peu la prélogie de Star Wars appliquée à l'univers alien. C'est... C'est complètement inintéressant. Ça va même... Ça brise même, quelque part, la logique de cet univers. Et franchement, du coup, j'en viens même à me dire, mais Disney, vous voulez pas racheter la licence alien pour nous faire quelque chose avec, comme vous avez fait avec Star Wars ? Ça serait cool ! Donc voilà, ça a été une grosse déception. Je ne vous le recommande pas, je ne vous le recommande ni à l'allocation, ni en DVD. Pour moi, il doit rejoindre Prometheus au fin fond d'une poubelle à laquelle on foutrait le feu. Et... Reveillez-vous les cas, la tétralogie originelle. Franchement, elle est largement mieux. Et voilà, il faut... Il faut arrêter de laisser les scots revenir sur ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire que, par exemple, là, le Blade Runner, il ne faut pas qu'il sorte limite. S'il y a quelqu'un qui peut... qui peut choper les copies avant qu'elles soient envoyées au cinéma pour les brûler, ça serait, je pense, la meilleure chose à faire. Voilà, donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt. Allez, salut !